Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment consulter tes devoirs. Donc, nous allons regarder premièrement la vue, si on est à l'ordinateur. Donc, une fois que tu auras entré dans Google Classroom, tu verras les diverses classes dans lesquelles tu es inscrit. Donc, on voit ici dans la vignette du cours les devoirs qui sont à remettre très bientôt. Donc, ceux qui sont très rapprochés seulement. Donc, pour voir l'ensemble des travaux du cours, je peux cliquer sur le cours et cliquer dans « Travaux et devoirs » pour avoir une vue complète. Ce qui est en gris, c'est ce que j'ai déjà remis. Et ce qui est en bleu ici, c'est des travaux à faire. Donc, voilà, ça me donne une idée de ce que j'ai à faire. Par contre, plus l'année va avancer, plus la vue risque d'être chargée et puis ça sera plus difficile peut-être de voir les travaux à remettre. Donc, une chose qu'on peut faire, que j'aime bien, c'est de cliquer ici sur « Afficher votre devoir » et vous allez voir l'ensemble des devoirs. Donc, autant les remis que ceux qu'il y a à faire. Mais à gauche, vous pouvez aller trier, filtrer les devoirs. Donc, je peux choisir les devoirs attribués. Donc, ceux que j'ai à faire. On voit ici d'après la date de remise également. Ceux que j'ai rendus. Et ceux manquants. Donc, ça serait ceux dont la date serait passée. Donc, qui serait à remettre et je suis en retard. Une autre façon pour voir l'ensemble des devoirs à remettre, c'est de cliquer ici sur le menu principal et de cliquer sur « Affaires à gauche ». Donc, ici, je vois un aperçu pour toutes mes classes. Je pourrais également sélectionner la classe qui m'intéresse. Donc, je suis dans la zone des devoirs attribués, donc ceux qui sont à faire. Donc, on voit ici que j'en ai un qui n'a aucune date limite. Ceux de cette semaine sont déjà tout fait. La semaine prochaine, j'en ai un et pour plus tard, un autre ici. Si je vais sur « Manquants », c'est ceux dont la date de remise est déjà passée. Donc, pour lesquels je suis en retard. La date s'affiche d'ailleurs en rouge pour me rappeler que je devrais faire ce travail immédiatement. Dans les « Terminés », je peux voir les travaux que je viens de remettre. Et si vous voyez aussi, dans le bas, ceux que j'ai remis en retard s'affichent ici avec la mention « Terminés en retard ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !